bonjour bienvenue à tous on va parler dans cette vidéo de la nouvelle lune en poisson qui va tomber le 20 février 2023 dans quelques semaines alors elle est intéressante cette nouvelle lune en poisson parce qu'elle est marquée par la réunion comme souvent le nouvelle lune c'est le début d'un cycle mensuel jusqu'à la pleine lune et à la prochaine nouvelle lune qui a environ tous les 28 jours alors ce qui interpelle sur ce thème de nouvelle lune c'est ces quatre planètes en poisson soleil lune neptune vénus donc cette grande concentration de planètes en poisson qui valorise ce signe et cette présence de la nouvelle lune à saturne qui fait couler beaucoup d'encre parmi les astrologues et c'est vrai que bon bah évidemment ce signe du poisson très valorisé il nous tend il nous pousse sur cette nouvelle lune et autour de cette nouvelle lune les un peu les jours un peu avant et tout le mois d'après bah à développer des nouveaux idéaux des nouveaux espoirs des nouveaux rêves à les accomplir à nous diriger vers ceci et c'est vrai que bon bah c'est une période qui devrait amener des idées des envies de paix d'osmose de pacification on a envie de se laisser aller pour beaucoup alors évidemment c'est une période qui peut être vraiment très contrastée pour tout un chacun certains certaines bah ce sera la nature l'artistique la composition le rêve l'amour 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 inconditionnel l'amour désintéressé l'amour qui porte vers le sacrifice de soi ce sera l'envie de la paix l'envie de comme je le disais de créer de concevoir de se faire porter par des grands courants idéologiques artistiques de vraiment de se laisser aller par moment un peu de même de se laisser aller un peu à la paresse à la dolce vita et pour d'autres ça peut être une période un peu effectivement vécue comme une période de laisser aller mais de de paresse très négative d'oisiveté une période justement de dépression une période de dispersion une période de fausse route d'utopie même de chimère et une période forcément de désillusion d'illusion une période où on consomme un peu plus de stupéfiants de drogue d'alcool que d'habitude c'est peut-être une période où justement le besoin de se faire soigner de se soigner de retrouver un peu la paix l'osmose à ce niveau là se fait sentir donc il vaudrait mieux écouter son corps écouter son corps mais aussi son coeur sur cette période pour pour bien réfléchir alors évidemment cette période elle tend aussi vers l'anarchie vers le laisser aller vers les débordements de toutes sortes débordements affectifs débordements sensitifs cognitifs et forcément ici l'émotion la sensibilité on sait le poisson c'est un signe qui porte énormément de sensibilité qui se laisse souvent aller qui peut déborder des fois c'est un signe au grand coeur avec un grand sens du sacrifice et ici c'est vrai que toutes ces choses peuvent arriver un peu peuvent monter un peu en puissance n'oublions pas que quelques quelques temps après le 7 mars on a la pleine lune et c'est le môme la journée où saturne va rentrer dans le site du poisson donc on a finalement deux temps on aura d'ailleurs une pleine lune un peu qui contraste avec cette nouvelle lune parce qu'on aura même là on aura passé la conjonction venu jupiter qui est excellente pour tout ce qui est paix communion pour parler négociation mais là c'est vrai qu'arriver à cette pleine lune malheureusement au sommet un peu de ce cycle qui a démarré le 20 février ben on va arriver justement avec le soleil qui va rentrer dans le carré à la planète mars alors on sait qu'au niveau de la guerre et autres si on n'a pas de cesser le feu de tension qui s'apaisent vers la cette fin du mois de février début du mois de mars on aura forcément là une reprise des hostilités après une période forcément de négociation de comment dire de pourparler même et qui n'aura mené peut-être à rien où tout le monde sera resté sur ses positions sur ses égaux et sera resté sur ses intérêts alors c'est ça d'ailleurs qui se qui va se faire sentir sur ces 15 jours après la nouvelle lune c'est la réunion de vénus et jupiter en bélier qui peut tendre à beaucoup de facilité de possibilité de négocier la diplomatie et c'est vrai que l'amour et c'est vrai que tout ce qui touche là les premiers des camps du bélier sont vraiment bien aspecté pour premier enfin fin du premier décan et deuxième début du deuxième décan des béliers mais aussi des gémeaux des versos des sagittaires et des lions sont très 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 gâtés là par vénus et jupiter qui peut favoriser toutes les rencontres amoureuses les développements amoureux positifs les croissances amoureuses les voyages amoureux donc tout ça est très favorisé juste un peu après la la nouvelle lune voilà attendons va essayer de regarder ça c'est vrai que vénus et jupiter seront conjointes ensemble 2 mars donc c'est vrai que ce sont des périodes idéales pour tout ce qui est paix négociations pour parler un peu avant un peu après le 2 mars ça sera une courte période et c'est vrai qu'en arrivant bas sur cette nouvelle lune là qui est très chargé par le poisson on voit à quel point cette nouvelle lune sur le papier elle est très bonne pour les capricornes pour les taureaux pour les scorpions pour les cancers alors là c'est si ils peuvent rêver ils peuvent vraiment entreprendre ils peuvent vraiment croire espérer commencer à réaliser leurs rêves alors il y aura un petit bémol évidemment pour les cancers et les capricornes surtout fin premier début deuxième des camps qui eux vont avoir le carré de jupiter alors là c'est les excès c'est le manque d'un succès pardon c'est le manque de succès c'est le sentiment d'un succès c'est le sentiment d'échec c'est le sentiment de pas réussir de pas se sentir intégré au total mais ce transit est passager il ne passe qu'une fois et globalement la lunaison là de fin février à fin mars devrait vous aider justement à lisser un peu les tensions avec justement le bel appui de la nouvelle lune du soleil et de la lune alors notamment pour les premiers des camps de tous ces ici on rappelle cancer taureau poisson scorpion et cancer là pour prendre un nouveau départ de nouveaux horizons et c'est vrai que financièrement amoureusement les derniers des camps seront aidés parce qu'ils ont vénus et neptune qui aident à la création artistique au soutien amoureux aux facilites amoureuses à vivre justement des osmoses des situations amoureuses vraiment idéales voire idéalisées alors un petit bémol toutefois pour les derniers des camps scorpion et taureau parce qu'ils ont le carré de saturne alors ça peut être quelques soucis de santé quelques restrictions quelques freins quelques difficultés qui durent d'ailleurs peut-être depuis l'été dernier pour vous depuis l'été 2022 et qui reviennent un peu sur le tapis en cette fin d'hiver alors là c'est quand même la bonne nouvelle pour les versos pour les taureaux pour les scorpions pour les lions en général saturne va quitter le verso on le voit au moment de cette pleine lune d'ailleurs du 7 mars la saturne va sortir du verso on voit que voyez sur la nouvelle lune du 21 mars elle est déjà en poisson la petite saturne elle est là voilà en poisson et donc c'est quand même un événement un relâchement pour vous de pression de lourdeur de difficulté ces derniers des camps des quatre signes fixes là vont pouvoir vraiment souffler alors bon je dis bien les premiers des camps ils vont recevoir plus donc un qui arrive comme on le voit là sur la fin mars plutôt on sera pas encore mais faudra attendre justement la deuxième nouvelle lune en bélier parce qu'il y aura deux nouvelles lunes en bélier les 21 mars et 20 avril la deuxième étant une éclipse c'est vrai que c'est sur l'éclipse là du du 20 avril en tout cas aux alentours que 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 pluton sera déjà là on voit en verso voilà donc ce sera un moment important pour les premiers des camps des signes fixes voilà alors là on n'y est pas encore mais c'est vrai que il y a peut-être des petits prémices d'autant plus qu'il y a mercure ici en verso au carré d'uranus qui touche beaucoup les deuxièmes des camps des signes fixes qui ont été déjà touchés sur la dernière lunaison par le soleil justement qui était à cette position à l'opposé de la lune en lyon sur la dernière pleine lune là sur cette pleine lune du 5 février d'ailleurs au moment où je fais cette vidéo je la fais sur le 5 février et c'est vrai que et ben cette tension elle a un peu gêné les deuxièmes des camps des signes fixes et là mercure c'est pareil mercure au carré d'uranus ben c'est les pétages de plomb c'est les soucis au niveau des véhicules des transports donc attention là des pénuries d'essence qui peuvent arriver sur cette fin février avec l'arrivée de saturne en poisson et du diesel ban de toutes les mesures de tous les trains de sanctions qui ont été pris par l'union européenne contre la russie donc c'est vrai que là ce mercure carré uranus ben que me causait des va-et-vient des accidents aériens accidents routiers carambolages énormes des grosses coalitions des tensions entre plusieurs pays zizanie cafouillages et c'est vrai qu'elle n'aide pas les négociations cette tension entre mercure et uranus voyez qui se fait aux alentours de ce vénus jupiter en bélier du 2 mars alors c'est un peu avant on a vénus voyez qui fait carré à uranus on est sur la période du on est sur la période du 21 février là juste après la nouvelle lune et c'est vrai que bon ben là on voit que les négociations autour de la nouvelle lune sont pas bonnes on claque la porte soudainement on se on rentre en tension on parle plus fort l'un que l'autre on se coupe la parole on on n'arrive pas à se parler à écouter l'autre on n'arrive pas à coopérer avec mercure en verso à collaborer sereinement ensemble néanmoins des peut-être des débuts de négociations avec le très beau trigone de mercure et mars qui lui va favoriser énormément les prises d'action les prises d'initiatives les nouvelles négociations et qui peut être très bien pour les signes d'air et de feu à noter alors avec un petit bémol on l'a vu pour les lions avec mercure qui gêne la réflexion avec les sagittaires par mars la petite opposition de mars qui gêne peut-être l'action immédiate qui peut donc il faut un peu peut-être se forcer ici faire des efforts se sortir les 1 du 1 vous savez quoi donc c'est vrai que cet aspect il est quand même excellent mercure mars le trigone pour agir penser à la réflexion s'associer à l'action de manière harmonique et peut permettre justement des bonnes avancées des bons résultats c'est quand même donc une une nouvelle lune qui est plutôt engageante et qui nous qui nous fait croire qui nous fait espérer à la paix à l'apaisement à ce que peut-être l'offensive de l'otan amène justement les leaders russes à ré ré réfléchir à réévaluer leur 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 comment dire leur démarche peut-être que l'otan alors qu'il n'a pas beaucoup d'armes et de balles au bout d'un mois deux mois va envoyer cette fois après l'aviation et les drones et on arrivera peut-être à des pourparlers alors peut-être qu'on devra laisser kiev ou une partie de l'ukraine à la russie c'est ce qui semble évident mais on arrivera peut-être à partir de mai à négocier avec jupiter en taureau à à quitter un peu cette guerre après l'éclipse sont un peu les meilleures périodes pour négocier pour pour mieux s'entendre et si on n'y arrive pas là c'est vrai que on repartira de plus belle sur la guerre et si vraiment on n'y arrive pas bah kiev tombera en fin d'année 2023 avec poutine qui armé de mars en balance et en scorpion lancera les offensives finales sur la fin de l'année après que les drones et l'otan et tout tout toute toute la clique de l'otan et même les états unis et épuisé leur leur munition peut-être de balles de tanks ensuite de drones et sur la fin de l'année on aura une dernière salve des troupes américaines mais ça ne sera pas assez pour pour faire face aux monstres russes voilà ce qu'on peut imaginer donc on espère encore une fois et c'est justement ce qui peut arriver à partir de cette lunaison que de gros mouvements de paix un des grands mouvements pacifistes peuvent naître et peuvent faire énormément de bien c'est vrai que la vénus neptune on a envie de croire on a envie de pacifier on a envie de faire la paix donc c'est vrai que du 15 février jusqu'au tout début du mois de mars on devrait aussi bien sur la réforme des retraites que sur sur comment dire le la guerre en ukraine on devrait pouvoir parler négocier essayer de faire la paix néanmoins malheureusement on voit qu'ici bah les négociations peuvent être pas forcément tenables il peut y avoir justement de l'embrumage avec Neptune et le poisson trop d'espoir à une trop grande différence entre ce qu'on demande en théorie et ce qu'on appliquera en pratique et forcément ici bah c'est la notion quand même de frustration de blocage qui vient avec ce soleil saturn lune et qui nous frustre qui qui amène un peu une situation des fois sans espoir à une situation des fois condamnée une situation un peu figé donc on voit qu'au niveau des négociations pour la retraite de la guerre tout ce qui est là ici nouvelle démarche nouvelle envie d'expansion nouvelle on va dire tentative qui est un peu trop idéalisé un peu trop ça va pas marcher on voit que c'est c'est plutôt bien d'avoir des rêves ici c'est bon de se lancer mais c'est pas tout le monde c'est pas tous les signes et évidemment bah des signes vont être beaucoup plus gâtés que d'autres comme on l'a vu mais il faut faire attention parce que des fois on a tendance à espérer à croire et en un mois on n'arrive pas à tout faire et là c'est vrai qu'on voit très vite qu'à partir de cette pleine lune et bien un peu le piège se referme sur nous le ciel commence à se réassombrir à se restresser mars et le soleil rentrent en tension justement vénus voyez se dissipe malheureusement de jupiter et de neptune là où elle aurait pu donner le meilleur de la diplomatie et de la paix et on réarrive en tension alors quand vénus va arriver au conjoint uranus et autres ce sera très tendu voyez on est à peu près à ces moments de nouvelle lune en mars et là on a tout l'effet baigné de la violence de la tension qui revient et vous voyez que sur la nouvelle lune du 21 mars on est toujours entre cette tension soleil mars donc ça c'est vrai que là on a des tensions martiennes qui vont se raviver donc juste après les négociations on espère justement que la nouvelle lune en bélier là après après ce moment là on voit qu'on a toujours des grosses tensions dans le ciel mais on espère que là les négociations vont peut-être pouvoir un peu mieux se cadrer un peu mieux s'orchestrer à partir de avril mais juin pour peut-être négocier pour moins faire la guerre après peut-être forcément une offensive on peut penser à des grosses offensives de ce qui est autant russie de grandes violences qui vont se préparer sur ces périodes donc là bon ben voilà on est sur cette période du 20 février évidemment c'est une période cruciale majeure très importante pour les poissons donc les poissons c'est un vrai nouveau départ après jupiter qui vient de quitter votre signe là sur un an et demi et saturne qui arrive mais c'est un peu un nouveau départ sur cette nouvelle lune c'est une nouvelle situation personnelle c'est des choses toutes nouvelles qui arrivent sur le plan de votre personne de votre personnalité et avec saturne qui arrive en poisson bah c'est vrai que là vous êtes parti pour trois ans souvent d'efforts de changement un peu de de voir un peu la taffée sur vous même donc c'est vrai que ça peut être une période exceptionnelle pour les poissons là et particulièrement des fois difficile donc attention si la déprimé là si le manque de courage de motivation se fait sentir ne perdez pas tout espoir ne perdez pas la foi justement qui est si importante pour vous il faut y rêver il faut avoir un rêve un objectif un but et c'est peut-être le bon moment de le redessiner de se refaire un plan sur le long terme à l'arrivée de saturne en poisson et de s'y dire et de se donner deux trois ans pour s'en sortir et pour être beaucoup plus libre autonome moins triste moins déprimé peut-être personnellement pour certains d'entre vous on sait que le site du poisson c'est un signe qui a vite tendance à à déprimer des fois à fuir la réalité à fuir même dans les paradis l'alcool les paradis artificiels donc on espère que cette période là va vous permettre de vous prendre en main et un peu d'atteindre des niveaux supérieurs de conscience et et de monter un peu en compétence comme dirait certains alors les béliers vous bah c'est une période où vous êtes très bien porté là les premiers et deuxièmes des camps là tout va bien jupiter vénus arrive dans votre signe à partir justement du 20 février et là c'est vraiment un mois de février à une fin de février début mars pour vous les béliers qui est bonne qui est qui est encourageante qui arrive avec pareil de nouveaux espoirs de nouveaux projets et vous pouvez vraiment partir à fond la caisse alors un petit bémol effectivement pour les derniers des camps qui sont toujours un peu gênés par pluton mais c'est vrai que cette dissonance elle va s'en aller elle va s'en aller et puis jupiter arrive sur le dernier des camps du bélier d'avril à mai pour vraiment gâter ses sédatifs et vous portez alors avec deux nouvelles lunes c'est pas rien ça deux nouvelles lunes dans la même année et donc une éclipse pour le prix d'un j'ai envie de vous dire qui arrive là dans le mois derrière c'est vraiment une phase ultra importante pour vous les béliers et un vrai nouveau départ personnel donc quelque chose qui s'engage et là ça ça m'intéresse pour vous c'est vraiment quelque chose de très prometteur donc vous qui êtes des fonceurs qui démarrez au quart de tour qui aimez que ça bouge que ça pulse que ça envoie du pâté là ça va vraiment être une période où ça va démarrer où il va y avoir des choses qui vont s'enclencher très importante pour vous et c'est vrai que c'est vraiment une période où vous devriez sentir un vrai mieux dans votre corps dans vos objectifs dans qui vous êtes dans ce que vous faites vous devriez vous sentir beaucoup plus chanceux et beaucoup plus arrivé à des objectifs que vous vous étiez fixé déjà depuis peut-être même une petite année et qui patinait depuis cet été dernier et qui maintenant commence à prendre forme alors les taureaux les taureaux c'est une belle lunaison pour vous aussi on peut penser que le meilleur est à venir à partir de la période mars mai c'est vrai que vénus va arriver dans votre signe je crois que c'est pour le mois de mars si j'ai bonne mémoire exactement pour la mi mars et il ya jupiter 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 qui arrive pour un an là à partir de mai donc vous les taureaux bah c'est pareil peut-être que vous sortez là de période un peu agité un peu tendu alors il ya que mercure qui gêne les deuxièmes décans donc c'est vrai que sur le plan mental verbal les voisins les tensions le véhicule les déplacements ça peut être encore un peu la confusion ça peut être encore un peu des tensions des mauvaises nouvelles des va-et-vient qui doivent s'effectuer à des petites disputes avec l'entourage mais globalement c'est une période qui est bonne qui va amener justement du renouveau des nouvelles facilités des nouveaux espoirs et puis l'amour c'est important pour les taureaux et bah cet amant en poisson bah il peut vraiment faire naître des nouvelles choses à ce niveau là un les gémeaux alors les gémeaux c'est un vrai nouveau départ personnel et c'est vrai que la lunaison mais elle n'est pas tip top pour vous cette lunaison il ya saturne qui va arriver en poisson bah saturne il va pas faire du bien au premier des camps des gémeaux et c'est vrai que cette nouvelle lune et bah elle est un peu le prémice de ce qui peut se renforcer sur l'année pour vous en termes de difficultés dépression désillusion trahison tromperie on peut se planter monumentalement on peut avoir eu du mal à percer à jour voyez d'avoir une bonne intuition d'avoir un bon feeling sur les choses donc là ça peut être vraiment une vraiment un découragement un sentiment d'abandon qui vous frappe à une vraie désillusion et globalement même des gens autour de nous qui nous abandonnent qui nous déçoivent et autres c'est pas une période des plus faciles pour vous même sur le plan professionnel du travail et tout attention donc aux maladies au découragement aux sentiments un peu d'échec et d'abandon qui se font sentir ici et c'est vrai que vous devriez avoir un peu comme les poissons les prémices des défis que va vous donner saturne dans les trois prochaines années alors les cancers on l'a vu c'est une très bonne lunaison pour vous vous sortez un vous d'une tension astrale depuis plusieurs années là qui s'est vraiment fait sentir alors toujours là la fin du premier début du deuxième décan marqué par jupiter donc il faut peut-être un peu plus vous ouvrir être un peu moins dans l'excès émotionnel et parfois dans la croyance ou dans la sensiblerie voire dans la sensibilité le dernier décan du enfin voilà les derniers deux le dernier degré là du signe du cancer est toujours touché par la distance de pluton donc c'est vraiment aller les derniers derniers cancers c'est ceux qui sont nés vers le le 20 21 juillet là vers la fin du signe quoi 19 21 juillet bon bah vous attention pluton vous gêne toujours un peu donc c'est vrai que c'est pas facile et c'est le moment de tout changer radicalement et des fois on n'a pas toujours les solutions donc prenez le temps le cancer ouvrez vous un peu à épanouissez vous prenez un peu à justement à sortir un peu de votre carapace et essayer un peu d'aller mieux alors le signe du lion c'est un peu mitigé mais c'est vrai que globalement bah les premiers deuxièmes des camps ça commence à aller beaucoup mieux ils sont bien portés ces lions par mars par jupiter pour entreprendre pour agir c'est débattant mais c'est vrai que paradoxalement là il ya une petite tension lune noire mercure il ya pluton qui arrive dans leur signe en mars pour créer une forme d'introspection et pour pareil pour les lions on veut monter en compétence alors attention ici bah pareil de pas être trop violent trop hargneux trop critique avec mercure trop altier un trop je suis plus royaliste que le roi et c'est vrai que pluton peut pousser vers l'extrémisme pluton peut nous pousser à ne pas voir ce qu'il ya à voir chez nous les défauts qu'il ya à voir donc là il faut un peu soigner notre ego et c'est là où bon bah avec jupiter on est on est toujours bien porté jusqu'au mois de mai à partir de mai 2023 jusqu'à mai 2020 mai juin 2024 bah là il ya jupiter en taureau un qui est pas facile pour les lions donc ça risque globalement d'être une année un peu d'échec à une année où il faut travailler un peu bah son côté son côté excentrique son côté un peu trop excessif son côté plus royaliste que le roi faut le travailler là et c'est vrai que bon bah jupiter va amener des petites contraintes à être un peu heureux à être bien sur le plan financier matériel amoureux donc c'est vrai qu'il y aura un peu un travail à faire pour les lions et avec la lune noire avec pluton ils ont tout on va dire le bagage pour faire l'introspection en profondeur voire même le travail psychologique et on sait que les lions c'est quand même des gens très honnêtes très courageux très moraux c'est des gens qui ont une forme d'honnêteté intellectuelle un code de l'honneur et admirable c'est des gens souvent qui rayonnent qui brillent de par leur leur bonté humaine et leur leur capacité à aimer les autres bah là on peut penser être assez optimiste et penser qu'ils auront toute la possibilité de le faire alors bien évidemment si vous êtes un pur lion salopard qui ne pense qu'à sa gueule et sa craignière et sa moustache là forcément ça pourra faire des dégâts sur de tels transits voilà surtout pour ceux celles et ceux qui seront marqués ici par le le premier des camps qui est le début du deuxième peut-être mais surtout le premier des camps qui va subir l'arrivée de pluton alors là c'est à partir de mars et un peu au delà avec jupiter et voilà donc là il y aura peut-être une secousse qui va se faire sentir qui peut-être sera une résurgence de ce qui s'est passé d'ailleurs entre le début et la fin de 2020 pour vous entre le début 2020 et le début 2021 printemps 2020 et fin d'hiver on va dire début de printemps 2021 donc là peut-être que ça a été des périodes de frein avec saturne qui passait au début du verso bah là pluton va revenir dans la même zone donc ça sera peut-être un travail de continuité qu'il y aura à faire les vierges c'est pas la meilleure des des lunaisons pour vous bah parce que avec l'opposition là de toutes ces planètes à votre signe solaire le carré de mars mais c'est vrai que premier deuxième des troisième des camps vous ramassez tous à votre manière alors le premier des camps ça peut être sur le plan santé volonté famille sensibilité le deuxième des camps ça va être mars donc tout ce qui traite de l'action de la manière d'agir d'acter le troisième des camps il est beaucoup plus concerné par la dissonance venus neptune donc ça peut être des désillusions amoureuses financières les difficultés un peu sur ce plan là qui sont un peu moins difficiles d'ailleurs que les autres dissonances mais c'est vrai que bon voilà le signe de la vierge il a un peu tendu alors globalement bon appui d'uranus pour les secondes des camps bon appui de pluton pour les troisième des camps donc c'est vrai que là ces des camps sont un peu protégés par les planètes lourdes qui aident et puis à l'arrivée de jupiter en mai là qui va aider les premiers des camps de la vierge grandement comme les des camps capricorne là aller beaucoup mieux donc là c'est vraiment engageant encourageant les vierges on sait sont des gens travailleurs qui réfléchissent beaucoup qui aiment ficeler tout au millimètre près donc généralement là c'est vrai qu'on a à craindre sur cette lunaison sur les prochains jours qui arrivent quelques oublis quelques peut-être découragement tension dépression passagère mais ça ne sera que passager et évidemment bah là vaut mieux éviter d'être déçu des autres c'est un moment de faire le point après c'est vrai que les premiers des camps de la vierge vont avoir l'opposition de saturne qui va les tendre au niveau professionnel au niveau du travail au niveau des responsabilités ce sera le moment de les prendre voilà donc vous avez tout vous les vierges pour travailler ce moment et même s'il ya un peu quelques difficultés à bien les surpasser les balances en les balances bah c'est pas la panacée pour les balances alors il ya quand même mercure et mars qui est des deuxièmes des camps bah néanmoins la première deuxième troisième des camps sont un peu gênés à la fois par pluton qui est toujours en capricorne par le quinconce de la lunaison qui gêne un peu les balances et surtout par l'opposition de jupiter à toutes ces balances donc c'est vrai que ces balances bah qui parfois sont dépendantes affectives ont beaucoup besoin des autres ont beaucoup besoin de partager de faire les choses à deux de vivre une forme d'équilibre de justice dans la vie qu'elles ont ah bah là c'est vrai que la période elle peut manquer cruellement de justice cruellement de de bonté on peut manquer cruellement de partage gratuit entre les êtres et les personnes donc c'est vrai que ça peut être une période un peu gênante pour les balances ici donc il faut un peu s'accrocher il faut pas que vous déprimiez il faut pas que vous vous soyez en désillusion totale à ce moment là il faut un peu prendre sur vous et c'est vrai que mercure va vous permettre de penser mars va vous permettre d'agir alors c'est un peu sur du court terme et à partir de mai bah il ya jupiter qui s'en va du sel du bélier pardon pour moi vous stressez il ya pluton pour les derniers des camps qui quittent le le capricorne à partir de mars donc pour moi stresser les derniers des camps de ce signe donc ça va aller mieux puis la lunaison qui titille un peu les balances ici elle ne le fait que très peu de temps alors les scorpions comme on a vu c'est très bon là c'est un bon moment pour repartir pour vous remettre sur pied les scorpions depuis l'été dernier c'est la bolo c'est pas facile vous vous prenez sur vous vous prenez sur vous c'est les freins c'est les galères c'est les complications et puis vous avez tendance à vous énerver à péter des plombs à être très vivace les scorpions ou des fois vous renfermer ça peut vous rendre malade ça peut vous rendre vraiment fermé dur ne plus croire en rien donc là justement cette période elle va quand même facilité des ouvertures des effusions des inspirations alors j'ai dit il ya que les derniers des camps scorpions qui sont encore un peu gênés par saturn ça va très vite se finir à partir du 7 mars donc là c'est vraiment les derniers freins pour les derniers des camps scorpions et là on voit oui que le deuxième des camps à quelques freins avec mercure avec mars avec uranus encore c'est vrai que les deuxième et troisième des camps scorpions jusqu'à 2025 26 sont touchés par l'opposition uranienne qui elle gêne créer de l'instabilité créer un peu ce truc d'être fourré au moulin c'est vrai qu'avec jupiter qui arrive en mai sur le premier des camps du signe et bah là c'est vrai que bon ça va être un peu plus dur pour les premiers des camps qui eux sont un peu épargnés sur cette lunaison jusqu'à fin mars mais qui vont devoir être un peu sollicités avec jupiter donc c'est vrai que les scorpions bah n'oublions pas c'est un signe qui est marqué par le jusqu'au boutisme par l'excès par l'extrémisme donc là jupiter il va vous mettre au banc au devant de tous ces excès de tout cet extrémisme c'est vrai que moi je connais beaucoup de scorpions là qui sont dans des tendances auto destructrices à des dépendances relationnelles financières d'autres ont très mal géré leur vie ou analyser des choses qu'ils avaient à faire bon bah là ça peut être des mois catastrophiques qui viennent un peu d'ailleurs en conséquence à ce saturne en verso de 2020 à 2023 et qui a bien cogné sur 2021 et 22 surtout pour les premiers et deuxièmes des camps le début des troisièmes des camps et là on est un peu sur le troisième des camps là qui continue à prendre là jusqu'au début mars voilà donc c'est vrai que jupiter bon bah amplifiera peut-être des problèmes et il permettra en tout cas pour vous de les résoudre à ces moments là vous n'aurez plus le choix de toute façon de les éviter c'est vrai que certains scorpions peuvent se terrer au fond du trou et éviter le problème alors les sagittaires ah elle est mauvaise dans cette lunaison elle est pas terrible pour vous les sagittaires même si quand même c'est vrai qu'en termes d'objectifs en termes d'espoir de désillusion ça peut être une période un peu qui est qui est un peu déprimante confuse une période qui peut être un peu voilà un peu on manque de patience on en a un peu marre c'est vrai que le sagittaire pareil c'est un signe qui attend beaucoup des autres qui attend beaucoup de la vie qui est plein d'objectifs toujours envie de se dépasser d'aller plus haut plus loin voilà la période c'est un peu la fin de l'hiver ça peut effectivement lui là c'est vrai qu'on peut être d'ailleurs marqué par des chutes de neige des pluies des inondations des vents très froides une période très glacée donc c'est vrai qu'en termes de liberté de bouger de voyager l'ambiance un peu du moment elle risque de pas être à la fête donc c'est vrai que pareil les sagittaires peuvent avoir un peu des découragements des blasages des déprimes il y a à la fois mars qui gêne les deuxièmes des camps là autour de cette nouvelle lune et puis il y a saturne qui va arriver sur le premier des camps à partir du 7 mars et c'est vrai qu'on voit que cette pleine lune du 7 mars elle gêne beaucoup les deuxièmes et troisièmes des camps même les premiers avec mercure en poisson de tous les signes cardinaux donc vierge poisson gémo sagittaire et c'est vrai que là le sagittaire il va prendre un peu plein la figure c'est un moment un peu difficile pour lui justement il peut y avoir des fausses accusations des complots contre lui des choses un peu troubles un peu confuses et c'est là où justement il faut faire très attention aux oublis aux vols aux pertes aux dépressions aux désillusions donc c'est un moment qui peut amener quelques difficultés un peu avant la nouvelle lune un peu après mais globalement les choses vont bien se rétablir faut pas oublier que les premiers et deuxièmes des camps du sagittaire on l'appui de jupiter en bélier et même les troisièmes des camps d'avril amé et puis à partir de mars et ben on a deux nouvelles lunes en bélier qui sont quand même foncièrement bonnes pour le sagittaire et qui vont lui permettre de prendre un nouvel élan un nouveau dynamisme le signe de feu qu'est le bélier va bien s'accorder au signe de feu qu'est le sagittaire et c'est vrai que ça permettra justement à ce signe du sagittaire un peu d'aller un peu mieux après ce mois de fin février même de mi-février jusqu'à mi-mars où ça ira un peu mieux justement avec la rentrée du soleil en bélier ce sera une période un peu moins dévitalisante un peu moins déprimante un peu moins confuse un peu moins lourde pour le sagittaire donc c'est vrai que là c'est un peu le bout du tunnel à part pour les premiers des camps qui eux vont subir Saturne entre cet été et ce début 2024 voilà les capricornes très belle période à part pour la fin du premier des camps et le début du deuxième qui eux ont le carré de jupiter toujours donc bon bah c'est vrai que les excès les petites tensions familiales notamment au niveau de votre vie de femme ou d'épouse si vous êtes une femme peuvent être un peu tendus mais globalement c'est une période qui va faire naître de nouveaux espoirs, de nouveaux rêves qui vont pouvoir être concrétisées et mener à bien et bien portées à partir de la milieu des deux prochains printemps donc à partir de mai 2023 Jupiter rentre en taureau et fait de magnifiques aspects pour les capricornes pour les premiers des camps dans un premier temps et ensuite pour les deuxièmes et troisièmes donc c'est vrai que là de mai à mai ça va aller beaucoup mieux et la nouvelle lune elle commence aussi à vous amener des périodes ou des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux rêves des nouvelles peut-être trames qui vont se dessiner pour vous et qui vont vous permettre d'aller mieux alors les versos comme dit précédemment c'est quand même le relâchement d'énergie très négative qui arrive sur ces prochaines journées vous commencez à souffler vous commencez à aller mieux et c'est vrai que depuis trois ans il y a eu énormément de freins votre vie elle a changé depuis le printemps 2020 et l'arrivée du Covid avec peut-être le besoin d'être beaucoup plus autonome beaucoup plus libre mais aussi beaucoup plus seul donc là c'est vrai que c'est une période qui est un peu la sortie de la solitude la sortie du tunnel on a envie de construire on a envie d'être moins seul on a envie de bouger on a envie d'être moins enfermé donc on a forcément envie de nouveau et c'est vrai que là tout ce qui vous a freiné, bloqué, mûré jusqu'à présent va se débloquer alors c'est vrai que si vous êtes par exemple le verso marqué par le bélier là j'en connais quelques-unes qui m'écoutent sur le podcast c'est vrai que là cette dissipation de Saturne en verso et puis l'arrivée des deux prochaines nouvelles lunes et de l'éclipse vont vous dynamiser de fou et vont créer l'envie de bouger et l'envie de partir d'entreprendre des nouvelles choses donc c'est certain que là vous êtes bien équipé là les versos pour aller mieux pour vous lancer dans des nouvelles choses alors évidemment les deuxièmes et troisièmes des camps sont toujours un peu gênés par le carré d'Uranus qui peut créer un peu l'idée d'être au four et moulin d'être un peu irrationnel des fois il faut un peu se poser donc justement attention parce que Saturne vous a dit pose-toi structure-toi de 2020 à 23 ne prends pas n'importe quelle décision comme ça de manière précipitée de manière dingue donc ne continuez pas à aller dans l'irrationnel sinon forcément vous le payerez vous le payerez avec Uranus et votre excentricité votre originalité voire votre marginalité voire votre instabilité se retournera contre vous et fera que vous n'obtiendrez pas les objectifs que vous étiez fixés vous ne les attendrez pas donc ça peut être quelque chose de gênant donc il faut faire attention justement là à ne pas déborder de nouveau à ne pas trop être excentrique à ne pas trop péter des plombs à ne pas trop être à ne pas trop se surprendre et surprendre les autres ce qui peut être une caractéristique importante du verso voilà les amis j'espère que cette lunaison interprétée signe par signe vous aura éclairé vous aura aidé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu oui à liker le pouce bleu c'est sympa à partager à commenter à me dire ce que vous pensez de ces vidéos à vous abonner à partager vraiment à vous abonner à la chaîne c'est très sympa et si vous le souhaitez si vous aimez lire si vous vous intéressez à la spiritualité avec cette nouvelle lunation poisson c'est tout ce qui traite de la santé mais aussi des soins mais aussi de l'invisible de la spiritualité de l'astrologie si vous aimez lire je vous invite n'hésitez pas à vous procurer un des 4 livres de ma maison d'édition de ma modeste maison d'édition de notre modeste maison d'édition donc vous pourrez vraiment justement profiter là je vous invite vraiment à le faire si vous ne l'avez pas encore fait si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à voir la vidéo de Saturne en poisson elle va vous éclairer surtout si vous êtes poisson voilà Vénus est passée en poisson elle sort justement du site du poisson le 20 février 2023 mais étant toujours dans ce signe au moment où la nouvelle lune survient c'est forcément un moment qui nous prédispose qui se prête à l'amour à l'amour inconditionnel au sacrifice à la paix au partage voilà des mouvements liés à toutes ces choses là et donc c'est vrai que profitez vraiment de cette période pour bien la préparer à avoir des nouveaux rêves des nouvelles tendances artistiques mieux vous sentir mieux être en osmose avec les vôtres donc c'est vrai que c'est une période de préparation énorme pour moi je l'utiliserai pour vraiment mieux me sentir mieux aller trouver l'amour trouver des des situations beaucoup plus confortables apaisées apaisantes donc vraiment ça doit être vraiment un soulagement cette nouvelle lune pour beaucoup d'entre nous et je le souhaite donc portez-vous bien bonne chance prenez soin de vous et n'hésitez pas à me tenir au courant de tout ça